Cache-moi star Un beau jour j'ai eu le coup de fil d'un éditeur qui s'appelle Gaël Châtelain qui voulait parler avec moi et qui voulait me dire qu'il aimait mon travail et ça m'a fait du bien de l'entendre, ça m'a motivé et j'ai pas mis longtemps à reprendre la guitare, refaire des chansons et arriver jusqu'à ce projet alors maintenant la question s'est posée à savoir avec qui je le faisais et je crois que je voulais me retrouver un peu plus seul que dans les deux précédents où j'ai eu la chance d'avoir un beau casting parfois mais là, et c'est pas forcément pour des raisons économiques c'est vraiment parce que je voulais pas être entouré de trop de gens parce que j'ai du mal à travailler avec les gens parfois je voulais que ça se passe bien, je voulais pas d'embrouille On a même le sentiment que ça a influencé l'écriture des textes Ça fait quelques années que j'essaie de raccourcir les textes d'ailleurs peut-être que le quatrième album sera uniquement musical mais non vraiment j'y tiens parce que c'est aussi par paresse un petit peu quand même, faut le dire et comme de toute manière je travaille d'abord avec la musique c'est-à-dire avec la guitare donc je fais des mélodies, des couplets, des refrains et mes chansons sont courtes donc mes musiques sont courtes donc les paroles sont courtes aussi si on compte comme je répète le refrain donc ça fait quoi ? ça fait deux couplets, trois couplets Vous continuez de développer une écriture vraiment originale avec un vocabulaire assez peu usuel dans la chanson et à ce titre on a beaucoup parlé à votre sujet de l'influence d'Alain Bachoum et avec Jean Fouque dans les textes Qu'en est-il réellement ? Bachoum il est arrivé par accident dans ma vie je me souviens que c'était dans les années 98 peut-être et moi je travaillais dans un magasin de disques j'étais vendeur de disques et quand on est vendeur de disques on s'embête beaucoup quand même et on passe des disques dans le magasin et on est quand même obligé de passer des disques qu'on n'aime pas, qu'on n'aime pas beaucoup donc j'avais le choix entre je ne sais pas peut-être Céline Dion ou Alain Bachoum je crois que j'ai mis le dernier Alain Bachoum et je l'ai écouté en boucle des journées entières et bon ça m'a parlé directement j'ai vraiment aimé les mots je ne sais pas si c'est grâce c'est probablement grâce à l'interprétation de Bachoum mais il y a quand même les mots de Fouque derrière qui m'ont vraiment plu et qui m'ont forcé à continuer parce que même à cette époque-là j'essayais aussi d'écrire en français et c'était très difficile c'était très laborieux et je cherchais vraiment ma voie et je crois que c'est à ce moment-là que je n'y suis pas parvenu tout de suite à trouver quelque chose qui me plaisait mais au moins je savais où aller Alors pourquoi est-ce que l'album s'intitule Pandore, un joli jeu de mots au passage ? Pandore parce qu'il y avait d'abord cette photo qui vient d'un musée on était à Lisbonne avec ma compagne on a pris ça dans un musée c'est une tapisserie asiatique, japonaise de je ne sais plus quel siècle magnifique tissée d'or et quand j'ai regardé la photo j'ai vu un oiseau mais j'ai vu un pan j'ai vu un Pandore Pandore c'était parfait parce que c'est aussi la mythologie grecque que j'affectionne beaucoup j'aime beaucoup la Grèce et la mythologie donc Pandore c'est la femme c'est cette femme créée par Zeus je ne vais pas être très long mais créée par Zeus mais qui est chargée d'aller sur Terre pour se venger de Prométhée mais surtout elle a cette boîte c'est une jarre au départ mais maintenant c'est une boîte et dans cette boîte est contenu tous les mots de l'humanité donc alors ça me fait rire quand je lis dans des articles l'idéal ouvre sa boîte de Pandore non surtout pas parce que c'est la misère c'est terrible ce qu'il y a dans cette boîte donc j'aime bien les jeux de mots parce qu'il y a toujours ce danger de choses atroces qui couvent quelque part pour moi c'est ça c'est tout ce qui est laid tout ce qui est violent qui pourrait être contenu dans une boîte et je trouve l'image assez belle Vous ne faites pas partie d'une scène vous n'êtes pas affilié à un mouvement vous êtes un peu dans votre coin dans la chanson française Oui c'est probablement à cause de moi parce que je sors peu donc si je sors peu personne ne me voit et je n'ai rien contre cette scène française ou cette famille musicale c'est vrai que j'y suis pas mais c'est probablement de ma faute parce qu'elle devrait sortir de chez moi je sors Ça vous manque parfois ce côté clan ? Je me méfie des clans je me méfie des clans parce que je me méfie des étiquettes aussi ça fait pas toujours plaisir mais en même temps je comprends les gens qui mettent des étiquettes c'est quand même indispensable j'en mets aussi moi-même il y a des ressemblances ça aide mais je me méfie du groupe des rapports des rapports avec les autres artistes c'est pas simple c'est pas simple parce que je me sens tenu d'apprécier ce que fait l'autre en même temps on est tellement sensibles les artistes sont tellement sensibles c'est délicat quand même en tout cas on vous souhaite le meilleur avec ce disque et pour la suite merci beaucoup Lidéal de votre visite merci à vous